bonjour dans cette vidéo cette fois ci on va regarder toujours la géométrie dans l'espace donc ça fait partie d'une série de vidéos géométriques de l'espace on va regarder la section de solide on va commencer par une petite définition de la section plane d'un solide et la surface obtenue quand un solide est coupé par un plan c'est ce qu'on va appeler la section plane donc ça va être la surface qu'on obtient quand un solide est coupé par un plan par exemple on coupe par une feuille donc maintenant on va regarder les sections d'un parallélipipède rectangle un parallélipipède rectangle si on prend le parallélipipède A B C D E F G H ici et si on le coupe ici de cette manière là parallèlement à l'arrête et parallèlement à la base ou bien parallèlement à l'arrête et incliné qu'est ce qu'on va avoir donc la section d'un cube ou d'un parallélipipède rectangle par un plan parallèle à une face ou à une arrête comme dans les deux cas qu'on a ici c'est toujours un rectangle c'est ce qu'on obtiendra ici à l'intérieur c'est un rectangle ici elle est parallèle à la face je prends la face n'importe laquelle par exemple la face B C G F donc si je prends un plan qui est parallèle à ça et s'il coupe le parallélipipède il va me donner un rectangle et donc la division donc ça va être comme ça ça peut être comme ça il n'y a pas de souci maintenant si je prends il est seulement parallèle à une arrête par exemple celle là ou celle là donc à ce moment là il peut être incliné qu'est ce qu'on va avoir toujours un rectangle ici vous voyez on va voir à une simulation on va voir un exemple voilà maintenant un petit exemple de simulation pour voir la section on a ici un pavé droit ou un parallélipipède rectangle donc et on a ici un plan donc si on ramène le plan il va passer qu'est ce qu'on obtient et si vous avez la surface qu'on va voir donc ici on est presque comme un rectangle voilà si par hasard on réduit donc la section ici c'est ce qu'on voit ici voilà pour le pavé bien sûr on peut changer les tailles on peut changer ton angle voilà on aura toujours à si je réduis donc c'est le rectangle qui est là à l'intérieur qui va être modifié parce que je modifie les dimensions du rectangle maintenant si je prends qu'il est parallèle seulement à une arrête donc par exemple ici donc qu'est ce que je vais faire voyez j'obtiens toujours voilà j'obtiens toujours la section toujours on a un rectangle si j'ai toujours je suis toujours parallèle à une arrête voilà je tiens toujours un rectangle donc maintenant on va voir la section d'un cylindre de révolution donc connaissez le cylindre qu'on a déjà vu au cinquième donc il est de cette manière là donc la section d'un cylindre de révolution par un plan perpendiculaire à son axe donc le plan il est là l'axe il est là donc il est perpendiculaire à l'axe est un disque de même rayon que le cylindre donc on obtient ici un disque qui de même rayon que le cylindre voyez ce qui est colorié en vert et voilà exemple par contre si je prends un plan toujours le cylindre mais un plan qui est à ce moment là parallèle à son axe la section plein d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à son axe à ce moment là j'obtiens un rectangle ici je veux bien et j k l voilà la section d'un cylindre voilà maintenant on va essayer de voir une petite simulation un cylindre on a un cylindre ici qu'est ce qui va se passer j'enlève un peu transparence pour voir donc j'ai un plan ici donc s'il coupe le plan parallèlement à la base qu'est ce qui va se passer donc on va obtenir ça vous voyez on en tient dans ce cas là toujours la section qui est là ça nous donne un disque qui est toujours de même que la base par contre si je ramène un plan parallèle à l'axe de cylindre donc qu'est-ce qu'on obtient cette fois ci voilà ce qu'on va obtenir un rectangle donc c'est ce qu'on voit ici donc le rectangle par contre les dimensions change en fonction si le plan il passe on a aucune intersection maintenant on passe à la section de pyramides et de cônes de révolution j'ai une pyramide la section plane d'une pyramide par un plan qui parallèle à la base il va nous donner une réduction de la base ça veut dire que je vais obtenir ici si la base ici c'est un rectangle j'obtiens un rectangle c'est un carré j'étais un carré le polygone que j'obtiens ici abcd le ijkl ça va être une réduction de la base et le solide s ijkl c'est aussi une pyramide régulière et c'est aussi une réduction de la pyramide entière voilà voilà ce que j'obtiens la base ici donc ça c'est une réduction de la bande dans ce cas là on va voir un rapport de réduction donc le rapport de réduction c'est quoi c'est la distance entre si divisé par s a ou bien entre s o prime divisé par s o ou bien aussi ij divisé par ab là comme on fait pour calculer le rapport de réduction pour passer de la grande pyramide à la petite pyramide un autre exemple maintenant si on prend la pyramide et on ramène un plan si on le ramène parallèlement à la base qu'est ce qui va se passer donc voilà ce qu'on obtient donc on va voir ici toujours ici on a une base qui est rectangulaire bon on va obtenir un rectangle mais ce qui sera une réduction de la base plus au monde plus ce qui va être plus petit voilà mais même si on change les dimensions de la pyramide ça restera toujours une réduction de la base voilà on peut changer on modifie on tombe maintenant si on part au compte de révolution donc la section pleine d'un compte de révolution par un plan parallèle à la base c'est une réduction de la base donc on obtient un disque ici qui est une réduction de grand disque le solide s de sommet s qui a pour base le disque des primes celui là est un con de révolution qui est une réduction du coin en entier donc ce qu'on a qui va faire ici le petit il va être une réduction de plus grand donc ici aussi le rapport de réduction ça va être quoi notre cas ici c'est la distance s i divisé par la distance s o la descente entre le sommet et le centre du petit disque divisé par la descente entre le sommet et le centre du grand disque voilà pour la section d'une pyramide et d'un compte de révolution maintenant on va regarder la simulation par rapport à un compte de révolution donc si je ramène un plan qui est parallèle à sa base qu'est ce qui ça va donner donc ça nous donnera un autre disque qui est une réduction de la base quand je suis vraiment égal donc je trouve bien la même chose et maintenant je monte si je suis à l'extérieur je n'ai rien si je suis exactement dans le sommet on obtient normalement un point maintenant la section d'une sphère donc si on prend une sphère on la coupe par un plan qu'est ce qu'on obtient donc ici on a plusieurs cas en fonction du plan où il est voyez ça c'est des petits schémas qui vous indique ici donc on obtient un disque ici ou bien le cercle en fonction de ce qu'on fait donc la section de la sphère ou de la boule de centre O et de rayon R par le plan P et le cercle ou bien le disque donc si on prend le cercle ici ou bien par le disque ici si on a une sphère ou bien une boule qui est quoi le centre le point H ou bien A ici H étant le point d'intersection du plan avec la droite perpendiculaire à au plan et passons par O on va tracer la droite qui est perpendiculaire au plan qui passe par O ça nous donnera le point H ici ou bien le point A ici et le rayon qui va être calculé à ce moment là on va utiliser le théorème de Pythagore si vous voulez parce que étant donné qu'on a un angle droit ici la descente entre ici et là c'est le rayon et donc le petit r ici c'est quoi c'est la alors c'est un carré de rayon de la sphère ou de la boule R au carré moins la descente O H au carré donc voilà le calcul de rayon de ce cercle ou bien de ce disque donc on a ici notre disque ici voilà la même chose maintenant dans le cas d'une sphère ou une boule donc si on ramène un plan et qui va couper la sphère ou la boule qu'est ce qu'on va obtenir voilà on obtient un cercle ou un disque en fonction de l'objet qu'on a sphère ou boule donc ici mon plan est perpendiculaire à un côté on va faire un diamètre qui est vertical ici donc voilà ce qu'on obtient c'est parti